Bonjour les amis, aujourd'hui 80e jour de l'aventure Réveille à Chaudoc au Vietnam. J'ai extrêmement bien dormi, j'ai tellement bien dormi qu'hier je me suis endormi avant même de publier la vidéo. La vidéo d'hier était très très longue, 22-23 minutes je crois, donc le rendu, l'enregistrement du projet, c'était plus de 2h, très très long à attendre. Et puis j'étais sur la petite table, je m'étais fait un petit bureau, juste à côté il y avait le lit qui était là, qui me regardait, qui me faisait de l'œil et je me suis dit bon allez, je m'allonge un petit peu là le temps que ça s'enregistre la vidéo. Évidemment je suis tombé comme une masse on va dire et je n'ai pas publié la vidéo d'hier, je la publierai d'ici quelques heures là ce matin. Alors nouvelle journée ici à Chaudoc, nouvelle journée au Vietnam, première journée entière au Vietnam. Aujourd'hui ça va être une balade en mode freestyle, pour demain j'ai prévu davantage de choses et je vais louer une moto demain. Je me suis renseigné à l'hôtel déjà, ils jouent des motos donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui je reste à pied, je commence bien sûr la journée ici dans le petit café avec un café Swada. Ensuite je vais prendre bien sûr la direction du marché, le marché principal de Chaudoc pour aller manger quelque chose et après ça va être, voilà, balade probablement le long de la rivière, peut-être traverser la rivière avec le bac. J'ai vu qu'il y avait un village Cham à côté là, j'ai vu qu'il y avait des mosquées, les Cham c'est la communauté musulmane comme au Cambodge ici. Il fait un temps toujours splendide, un peu de fraîcheur, un peu de vent, c'est même très agréable. Et puis deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez été plusieurs hier et avant-hier à m'envoyer des petits messages en me disant que vous aviez été des abonnés de la chaîne. Alors ça arrive de temps en temps, c'est YouTube qui bug, qui fait des siennes donc pensez à regarder si vous êtes bien abonné et puis bien sûr si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Les vidéos elles sont monétisées donc la meilleure façon de m'aider pour me donner du référencement, davantage de référencement à la chaîne. Bien sûr c'est déjà tout simplement de regarder les vidéos et c'est ce que vous faites et je vous en remercie. Regardez les vidéos, les partagez, les liker, les commenter, tout ça, ça fait remonter les vidéos dans le référencement. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à en parler autour de vous, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne demande jamais en général. Mais là j'en profite vu que vous m'avez envoyé quelques commentaires hier pour me le dire, pensez à regarder si vous êtes toujours abonné. Voilà c'est parti pour une nouvelle journée au Vietnam, let's go ! C'est parti pour une autre vidéo. C'est parti ! C'est parti ! Excellent petit déjeuner sur le marché de Chodok. Les amis, je parle un peu fort puisqu'il y a un groupe de mamies qui vient de s'installer à côté de moi. Ah ça y est, enfin plus du tout maintenant, ça y est. Bon, qu'elles ont commencé à manger. Alors, excellent petit déjeuner. J'ai pris ce matin, comme tam, comme tam, c'est un plat classique vietnamien. Comme ça désigne le riz. Et tam, c'est justement ce genre de riz un peu brisé comme ça, servi avec une grosse escalope de porc grillée au barbecue, accompagné, bien sûr, de légumes saumurés, marinés, vinaigrés, et puis une petite sauce à côté d'une sauce nyokmam, mais un peu épaisse. Et justement, je sais qu'à Chodok, la ville est très réputée pour ses différentes variétés de nyokmam, je me suis régalé. L'assiette, ça a coûté 35 000, et je me suis pris à côté un petit jus d'orange. Après, c'est tout frais, franchement délicieux. Le jus d'orange, il coûte 15 000. Alors, 15 000 dong, ça fait à peu près 60 000. 15 000 dong, ça fait à peu près dans les 60 centimes, je pense. Et puis, 35 000, ça fait dans les 1,35, 1,40, 1,50. C'est très très bon marché, et surtout, c'est délicieux. C'est très bon marché, c'est délicieux. C'est délicieux. Je commence la balade à la campagne dans un hamac, une petite cambodgienne, comme dirait Lolo. Vraiment cool. Je viens de traverser le bassac, la rivière. J'ai pris un bac. C'est vraiment bien organisé. Vous avez vu, il y a 4 bateaux qui traversent en permanence. Vous ne vous attendez jamais. Vous arrivez sur le bateau, boum, le bateau part, il y en a un autre qui arrive. Qui décharge, qui repart. C'est l'efficacité à la vietnamienne. Je suis donc dans le premier petit village. Là, ça fait plus ou moins partie de Chodok. Et on est sur l'autre rive. Village Cham, je pense, puisqu'il y a une petite mochée là à côté. Je me suis trouvé le spot là, avec les hamacs. Bien tranquille. Je me prends un délicieux jus d'orange. Oui, je reprends un jus d'orange, mais c'est une variété, je pense, différente de ce que j'ai pris là tout à l'heure pour le petit déjeuner. Vraiment très très bon. Alors, j'ai vu qu'elle a rajouté quand même un petit peu de sucre, mais vraiment très très bon. Juste le bon équilibre entre l'acidité et le sucre, c'est franchement parfait. Ce petit jus d'orange d'ailleurs, je voudrais le dédier au tipeur. Je voudrais le dédier à Joris, Tansy, Baptiste, Duval, Snoulkit et Salomé. Merci à vous cinq. Je sirote ce petit verre en pensant bien à vous, tranquillement, installé dans mon hamac. La suite du programme, je pense que je vais retourner manger. Je suis encore un petit peu faim. Je crois que ça va être full détente aujourd'hui, en fait, cette journée. J'ai encore un petit peu faim, je vais aller manger. Puis après, on va quand même marcher un petit peu là dans le village. On va se balader tranquillement. On va se balader. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Je vais aller manger. C'est parti. C'est parti. Je vous retrouve dans un petit village les amis, alors j'ai quitté la rivière Bassac, je suis le long d'un canal. Alors, dans le delta du Mekong, on n'est jamais très loin de l'eau, l'eau est partout et même maintenant je suis au-dessus de l'eau. Je viens de m'arrêter dans un petit café, là il y a un quart d'heure, j'étais devant, côté rue, et puis il y a un monsieur qui est passé qui me parle en vietnamien évidemment. Je comprends quand même qu'il veut que je le suive et en fait on traverse sa maison et il m'emmène ici, où je suis là maintenant, on se trouve au-dessus d'une mare, vous voyez l'eau là juste derrière. On est au-dessus d'une mare, ils sont en train de faire une extension, une terrasse, ils sont en train de bricoler et voilà. D'après ce que j'ai compris, il m'a dit, tu seras mieux ici, c'est bien, il y a de l'air et tout, il y a du soleil. Lui, il vient de, il est en train de travailler sur une partie de la terrasse là, alors il vient d'aller chercher le parasol pour pouvoir être à l'ombre. Il en a pour un petit moment sur ce petit mètre carré, donc il a installé le parasol pour être bien, pour travailler. Alors je ne sais pas si c'est une extension de maison ou si c'est pour faire une terrasse pour le café. En tout cas, c'est très paisible d'être ici là, le petit village très cool, beaucoup d'arbres fruitiers, le canal sur le côté, enfin voilà, super paisible. Ah, ok, ok, ah ok. Merci. Great. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501